Veni, vidi, covici ! Nous sommes en guerre ! N'écoutant que son courage, notre vénéré président s'est rendu mercredi sur le front de l'Est afin de passer les troupes en revue. L'occasion pour lui de saluer le courage de nos combattants qui luttent sans relâche contre la vermine rampante venue de l'Empire du Milieu. En tant que guide de la nation, notre bien-aimé président sait bien que le port du masque n'est pas utile pour lutter contre la menace de l'intérieur. Il n'a cependant pas hésité à sacrifier aux exigences de ses médecins personnels afin de ne pas inquiéter le peuple français. Il ne faudrait pas qu'une petite grippe prive notre armée de son chef en pleine bataille. En son adresse à la nation, notre généreux président a exprimé toute sa reconnaissance à ces valeureux guerriers qui n'hésitent pas à faire rempart de leur corps pour protéger la grandeur de la France. Le virus ne passera pas. Pendant que nos soldats se battent héroïquement en première ligne, l'ensemble de la nation se mobilise pour garantir l'approvisionnement du pays. Jeunes inactifs, salariés en congé, artisans défaitistes, enseignants désœuvrés, c'est à vous qu'il incombe d'assurer les récoltes qui feront demain notre pain quotidien. C'est à vous qu'il revient de secourir la terre française. Mais surtout, n'oubliez pas, restez cons, restez confis, restez confinés. La patrie a besoin de vous. Votre voisin sort en cachette. Votre père ne respecte pas le confinement. Appelez la police française toutes affaires cessantes afin de faire cesser les agissements de ces dangereux séditieux. Un masque offert pour toutes les nations confirmées. Merci. Merci.